Les années... What ? What ? Les années 2019 ? Mais quand je commence par un A, le stream en général c'est qu'on retourne dans l'IT, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème. Salut les amis, oui nouveau The Big Game of Steel, aujourd'hui c'est une review ! Où est-ce que je vais vous emmener ? Ah 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 ! Grosse surprise, parce que c'est un jeu qui va mélanger la haute technologie de 2019 avec du pixelwork bien gras, très vintage. Le nom de ce jeu c'est Smith & Winston. Alors le jeu est très très rigolo parce que je le considère comme une sorte d'anté minecraft. Oui vous savez dans minecraft il faut crafter évidemment et construire sans arrêt avec tous ces petits cubes dans tous les sens. Smith & Winston prend le thème complètement à l'opposé, puisque ici on va explorer des univers faits de petits carrés par milliers. Et ces petits carrés par milliers, il va falloir les exploser dans tous les sens ! Allez on va jouer un peu, on va avoir la tête que ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà l'univers de Smith & Winston Oui pour être carré c'est carré On pourrait pas l'être davantage On a l'impression d'être un petit peu à l'égolande C'est ça qui est vraiment rigolo Il y a des clins d'oeil à d'autres jeux apparemment Puisque le gâteau on sait très très bien d'où il vient Et donc on va se faire le tuto ensemble si vous voulez bien Sachant que il faut que j'en trouve les commandes Donc mouvement de caméra sur les gâchettes Qui sont bien entendu inversées pour moi je trouve J'aimerais bien les mettre dans l'autre sens mais c'est pas grave C'est une recommandation d'ailleurs qui va être générale pour tout le jeu Prenez le temps de configurer les contrôles comme ça vous plaît vous Ce sera vachement important Puisque le jeu quand même pour détruire Il va falloir viser Et c'est une sorte de twin stick shooter en fait Si on regarde bien Ah oui C'est gentil de pas me flinguer tout de suite Hop là on va pivoter Je vous ai dit que c'est inversé pour moi Personne ne veut me croire Donc on a un dash On a un mini jetpack pour se faire des petites élévations temporaires Et bien entendu il y a un moment où il va y avoir de la varable dans le jeu Donc il faudra combiner un petit peu les deux Raté Quel échec Oh là j'ai bon Mon switch il est où ? Je le vois pas Mieux Mieux Il fallait pas je suis touché Je me rappelle d'un jeu où on m'a fait faire plein de niveaux comme ça Avant de me faire relire le gâteau pendant tous les niveaux Je ne l'ai jamais vu Donc comme je vous l'avais dit Elle est très bavarde là quand même On va s'en aller parce qu'elle part beaucoup trop la dame Donc comme je vous le disais Quel piquette Alors si un jour où ils ont envie de faire faire le dublage audio par quelqu'un, il y a quelqu'un que je connais sur un Discord à qui ça correspondrait tout à fait comme rôle. Et donc on va partir explorer, un peu contre-inforcé vu qu'on a un vaisseau qui est en train de se vautrer la gueule, cette zone de l'espace. Et vous allez voir comment c'est foutu, c'est très très rigolo. Donc c'est un espèce de voxel. Alors voxel c'est une vieille technologie de la fin des années 80 qui permettait justement de générer des décors. Arrête de parler, je m'éloigne. Le voxel c'était une vieille technologie qui permettait de générer à partir de systèmes de fractales des paysages très réalistes pour l'époque. Notamment il y avait un vieux jeu d'hélicoptère dont j'ai bouffé le nom, très réputé, qui a été un des premiers à utiliser cette technologie justement pour faire le rendu de ces décors en temps réel. Et c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Eux ils se sont dit, le voxel c'est connu maintenant, on ne va pas révolutionner le monde. Par contre on va faire un monde en pixel work qui est assez délirant. Je ne sais pas si vous voyez, en plus il y a un petit effet de profondeur, de flou de profondeur, c'est vraiment sympa. Vas-y parle. Du coup elle se tait, elle est blasée. C'est exactement ce que j'avais compris, je me barre. Alors je dédie cette review à qui ça ? Parce que je la verrais trop bien dans le rôle de la voix off. C'est parfait. Donc notre but ça va être de trouver des petits trucs gold comme ça, des cubes. Et donc on va chercher un petit peu à droite à gauche, à trouver ces gold, sachant que ça ne sera pas les seules choses qu'on aura trouvé justement dans ces décors. Alors je ne maîtrise pas encore les commandes, il faut me pardonner un peu. Je pense que ça viendra avec le temps. Ça va, je suis safe. Et donc en fait tous ces gold, si vous regardez bien sur l'interface, en bas à droite, j'ai un petit compteur qui me marque tous les petits cubes d'oreilles que je récupère. Et il va y en avoir besoin pour ouvrir ces damnés portails. Et il va y en avoir besoin. Je dois trouver un ballon de foot, c'est ça ? A chaque fois que je me trompe de touche, pour sauter ça aurait été plus évident quand même de mettre ça sur le A. D'ailleurs je vais regarder vite fait si ce n'est pas possible. Ça m'arrangerait beaucoup. Ça va être un peu long. Donc sur le A il m'a mis quoi les souffles de plancher ? On va faire l'inverse. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Ah, je me sens bien mieux. Oh, qu'on est bien comme ça. Donc tout le principe du jeu, ça va être ça. Ça va être des tableaux où il y aura de la varap, des tableaux où il y aura de la baston aussi, je vous rassure. Et puis surtout des tableaux où il y aura des portails. Ce qui fait que, mine de rien, par rapport à une zone donnée, vous allez vite vous retrouver devant un sentiment d'immensité qui va être un petit peu perturbant au début. De surcroît, vu que vous pouvez pivoter la vue, il y a des moments où vous allez vous trouver sur des plateformes différentes qui donneront une impression de ne pas être les mêmes, alors que ce seront rigoureusement les mêmes que vous avez déjà parcourus. On se fait très très rapidement à voir. Comment ça, je spoil ? Bah oui, mais j'ai souffert pour le petit essai que j'ai fait juste avant et je ne voudrais pas que vous souffriez en me voyant tourner en rond pour rien. L'arrivée, une ammunition. Et donc maintenant, je peux choper mes munitions. En fait, certains de ces portails sont assez faimés. Je pense que, au fur et à mesure, certains d'entre eux ont été buried. Ouais, enfin, ils ne doivent pas être enterrés ici, je pense. Je ne sais pas où je vais, mais bon, je présume qu'il y a des endroits un peu bonus. Ah, là, il y a des trucs planqués. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Ça commande a versé, ça m'énerve. Je vais retourner les mettre dans le sens qui me plairait à moi parce que ça ne va pas du tout. Je suis désolé. Voilà, ça va aller mieux. Et on y retourne. Alors, il faut savoir, bien évidemment, que le jetpack n'est pas éternel. Et qu'à chaque fois, la hauteur est relativement limitée et la durée de ce jetpack est relativement limitée, elle aussi. Oh, il y avait un truc là-haut. Je vais passer haut, c'est horrible. On va aller faire un tour là-bas avant de prendre le portail. Bon, c'est un peu risqué. Moi, je le fais quand même, allez. Vive les risques. Oui, il faut s'habituer avec cette interface. Ouh, là. J'ai prouvé une pièce qui est tombée dans le vide. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? On se retrouve à un endroit qui est quand même commun, connu, que j'ai déjà parcouru. Et donc, il va falloir que je trouve un peu mon chemin dans ce bordel. Parce qu'au début, ça semble très simple, mais il y a moyen de se faire balader comme une andouille. Est-ce que je suis venu là ? Non, c'est au-dessus d'où j'étais. Je vois tout le carnage que j'ai fait en dessous. Je suis bien venu ici. Donc, les impressions de déjà vous, oui, déjà vous, c'est important de le dire comme ça, vont être relativement nombreuses. Surtout qu'un carré, il n'y a rien de plus ressemblant comme carré qu'un autre carré, d'ailleurs. Ça méritait d'être dit. Est-ce que je suis allé là-haut ? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est probablement d'où je viens. Oui, ça doit être ça. Ce serait rigolo que pour ce petit passage que je vais vous faire voir, je tourne en haut comme un crétin, ce qui est actuellement le cas. Aaaaaah ! Là, c'est où il y avait le truc au-dessus que je ne pouvais pas choper. C'est ça. Exactement. Il doit y avoir un autre passage. On va visiter, on est là pour ça. De toute façon, c'est le titre du jeu, explorer et détruire. Quand je vous dis que c'est un hanté Minecraft, je ne rigole même pas. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose ici. Alors à gauche, vous voyez les armes. Vous pouvez les changer régulièrement. Vous avez le flingue qui est en illimité. Et puis après, vous pourrez récupérer des armes bonus qui vous donneront accès à d'autres tirs un peu plus puissants, un peu plus rapides, pour pouvoir vous sortir des situations un petit peu tendues, comme on dit. Où est-ce qu'il m'a remis ? Oh, purée ! Jette tourne en rond, c'est désespérant. Alors, je peux gérer ça. Est-ce que je suis passé par là ? Aucune idée. On va rééloigner la caméra, parce que c'est un peu près là, quand même. Alors, regardez-moi ce qui m'attend là-haut. Boulet mode ? Non, pas de boulet mode. Not today, my friend. Il faut que je trouve une clé, Dame Nud. La moelle et bonus, ça ne met pas de clé, hélas. Alors, je vais faire un petit tour réglementaire, quand même. Ce serait dommage de passer à côté. Apparemment, pas ici. Sporta, il va où ? Où je suis ? D'accord. Oui, je ratiboise un peu. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette caisse ? Aucune indication. Aucune possibilité de faire quoi que ce soit dessus. C'est étrange. On souhaite. Et me voilà sorti de mon tableau. Toute référence à une série très connue et purement fortuite. Donc, voilà pour ce jeu qui est particulièrement étrange. Ce Smith et Winston, avec son graphisme très particulier, son ambiance toute bizarre, puisque, comme dans Minecraft, c'est bien carré de partout. C'est un shooter, malgré tout. Et du coup, c'est assez étrange à prendre en main. Mais une fois qu'on choque le coup, il y a moyen de pas mal rigoler, quand même. Mais il me suit, le gros. Alors, la chance, quand même, c'est que les programmeurs ont prévu un hanté boulet mode, qui fait que vous ne pouvez pas passer à travers ces plateformes en lévitation. Parce que le nombre de fois où j'aurais fait des trous et je serais tombé tout en bas, à l'infini, je ne vous raconte même pas. Donc, il y a tout un boulot d'exploration et de démolition qui vous est laissé à votre libre appréciation. Je vais crever. Pas maintenant. Il y aura quelque chose qui génère les bestioles. Ce n'est pas possible. Alors, on va regarder si on peut rentrer là-dedans. Ouais, super. Oh, super. On n'est même pas obligé de tout casser. Mais je pourrais. Comment ça, j'ai essayé de le faire ? Non, pas du tout. C'était un test pour... C'est le test du nouveau, quoi. Il essaye. Je ne peux pas sauter directement à travers le toit. C'est dommage. Comment je pourrais monter là-haut ? En taillant un arbre. Ou en... Je peux le stone jump comme ça. Cette antenne m'énerve. Particulièrement. Ce n'est pas destructible. Quel dommage. Mais il y a un bouton là. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai activé un truc à côté. On va aller voir. Oh là 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 là. Donc, si vous voulez faire des 100%, apparemment, il y a moyen. Mais ça se mérite. Ah, dame node. J'ai ripé. Est-ce que j'ai des grenades encore ? Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. Je suis en train de faire un carnage là où je me trouve. C'est dommage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre interne ? On va aller voir dans ce bâtiment déjà. On va éradiquer un peu la population en dessous. Alors, c'est très rigolo l'attitude un peu far west qu'ils ont. Là, j'ai un... Qui c'est qui me tire dessus ? Il est planquillé. Les petits personnages sont super rigolos parce que oui, ils ont une petite attitude far west. Je trouve que c'est assez marrant. On va voir le déplacement. Là, pied tendre. Comment il s'est réfugié ? Non. Et en plus, je vise comme une buse. On se casse courageusement. C'est ma fameuse technique. Et on va se faire un tour d'élévateur. Là. Aïe, 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 aïe. Et je suis mort. Donc, vous voulez savoir tout ce qu'il y a derrière tout ça. Ça vous a mis l'eau à la bouche. Maintenant, ça reste à vous de le parcourir. Enfin, le jeu est sorti sur les plateformes de Démath. Il n'est pas très cher. Je crois que c'est un jeu qui est à moins de 20 euros. Ça, à l'i, tir, plateforme. Et c'est assez rigolo dans la façon dont c'est fait. Reste à savoir maintenant sur la durée si c'est vraiment intéressant. Si c'est pas trop répétitif, en plus. Ça, c'est une chose que j'ignore. Puisque je découvre le jeu en même temps que vous. Et pour la réalisation, par contre, c'est vraiment nickel. C'est vraiment très rigolo. Je pense que c'est un jeu qui doit être agréable à faire en famille avec les mômes. Genre, quand les mômes sont un peu coincés, qu'il y a un passage un peu compliqué, vous pouvez leur filer le coup de main. Et puis en douce, une fois que les mômes sont touchés, vous pouvez continuer de jouer, bien entendu. On n'est pas gamer pour rien. On va se quitter sur ce... Je vais tenter une ascension et puis on va se quitter là-dessus. Et bien entendu, vous n'échapperez pas aux deux playlists à la fin du stream et au bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas de parler de la chaîne autour de vous. C'est important. Je vais faire un petit tour, moi. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut quelque chose pour l'activer, cet élévateur. Je suis le Clint Eastwood du Pixel. Go ahead, make my day punk. 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 Merci. 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 Merci.